bonjour à tous bienvenue aujourd'hui je vais vous parler aujourd'hui d'un outil un outil formidable c'est la mafel kss 400 moi c'est un outil que j'ai depuis cinq ans à peu près cinq ou six ans j'en suis extrêmement content c'est un outil à tout faire ça se tient d'une seule main j'ai un petit peu lourd mais ça se tient d'une main et il est vendu principalement avec ce guide qui permet des coupes d'onglet à la volée on peut faire de la charpente on peut faire du meuble on peut faire du panneau c'est une multitude d'utilisation possible alors c'est avant tout outil circulaire toute bête celle ci a un peu souffert le le capot a tendance des fois parvenir tout à fait parce qu'il est un peu tordu parce que vous voyez les traces d'usure elle n'est pas toute neuve alors si par exemple on a besoin de couper un bord à angle droit il suffit d'appuyer les deux petits tasseaux contre le champ de référence et ça va couper au ras de la languette rouge là et là vous pouvez y aller que l'angle est droit il m'est arrivé même de ne pas avoir des caisses et de ne pas servir de ça comme référence sur des chantiers ça marche très très bien on peut aussi bien sûr couper avec un angle choisi 30 degrés je mets le petit tasseau sur 30 degrés donc là les deux tasseaux en appui alors il s'appelle ça système de mise à longueur ça veut dire que si j'ai un bout de bois que je veux mettre à 1 mètre 80 de long je fais juste un petit trait les deux petits taquets vont être en appui avec la face de référence je règle ma profondeur au maximum et voilà une couplette franche encore la lame elle n'est pas très affûtée là ça pourrait être mieux que ça mais voilà on a un angle droit maintenant à 1 mètre 80 de long et ça il n'y a pas besoin de remesurer c'est bon montrer la moitié du trait est toujours là la coupe est nickel et ça se fait on n'a rien de temps alors si j'ai besoin de faire une petite rainure mettons de 20 mm de large sur 20 mm de profondeur je mets simplement mes deux traits où j'ai envie d'avoir une rainure je règle la scie sur moins 20 mm là donc par rapport au dessus de ce petit levier je serre le frein je positionne mes deux petits taquets en place alors là il faut compter avec l'épaisseur de la lame et puis ensuite j'ai plus qu'à dégager les copeaux et voilà c'est pas de l'abénisterie ce serait plus de la charpente là presque mais ça permet d'avoir une petite rainure donc on insère un poteau ou on fait un assemblage ça permet d'avoir une petite trainure très simplement très facilement avec cette scie à main levée presque alors je vais finir de torturer ce petit bout de douglas avec des coupes pièces alors on a une coupe jusqu'à 45 degrés mettons qu'on veuille une coupe de 22 et demi sur la profondeur sur la profondeur totale alors c'est pas certain que ça traverse là je suis en limite d'épaisseur voilà tout juste alors un des gros avantage de cette scie c'est qu'elle est aussi livrée avec des rails moi j'en ai de 1m60 et de 1m10 qui en les additionnant donne 2m70 ce qui permet de travailler de l'OSB assez facilement parce que les plaques font 2m50 on a un petit peu de râpe de chaque côté donc par exemple si je veux mettre ce plateau avec deux bords parallèles là j'ai un gros 32 on va dire 32 cm je mets une marque ici une marque ici je pose mon rail contre le contre le sel et voilà on a un trait de coupe droit carré facile à faire alors un autre gros avantage c'est que le couteau diviseur est escamotable ce qui fait que en position haute supposée sur un rail dans son rail de glissement elle peut pénétrer dans le panneau c'est donc un outil absolument génial fabriqué en Allemagne quelque part ça se sent c'est très solide moi elle ne se régale pas et elle est sur les chantiers dans le camion dans l'atelier je ne suis pas hyper maniaque avec mes outils et je ne l'aménage pas pour l'instant elle me le rend bien il faut si vous achetez une scie comme ça achetez une deuxième lame ce sont des lames de 160 et d'1,8 mm d'épaisseur ça c'est important c'est à dire que plus la lame est fine moins il y a de matière à enlever et plus ça va aller vite c'est là c'est des lames de 48 dents j'ai deux fois la même chose ça convient pour beaucoup de choses du panneau du massif j'ai coupé du fermacelle aussi il y a un petit un petit truc qui s'installe ici comment ça marche déjà là voilà pour brancher une aspiration quand on fait du fermacelle par exemple il faut absolument une aspiration et alors là c'est il y a très peu de poussière qui s'échappe alors je ne sais pas si ça se voit là mais la lèvre des fois souffre un peu parce que la lame est assez souple elle est assez flexible et si on lui demande pas de faire ce qu'elle ce qu'elle peut faire ça bouffe la lèvre alors dans ce cas là il suffit d'en racheter de l'insérer dans la gorge par bout là donc ça se rentre voilà à la place et à la première coupe on coupe une bande en fait de cette lèvre et qui remet en quelque sorte un nouveau zéro en place ça s'achète en rouleau qui permet de faire tous les rails que j'ai voilà je peux la ranger là dans le camion et les rails en fait ils sont dans une gorge qui est le long de là du côté alors cette mafelle vient avec un coup si je me souviens bien c'est autour de 750 euros avec deux rails les deux rails que j'ai de 160 et de 110 plus le rail d'onglet alors ça c'est sûr que ça fait une somme mais ça rend mille services c'est hyper fiable ça coupe très droit et je m'en passerai vraiment pas si elle tombe en panne je vais dans le quart d'heure en acheter une autre merci d'avoir regardé cette vidéo n'hésitez pas à la commenter et allumer les petits pouces bleus au revoir